Alors, très bien, on va commencer avec la première rencontre, merci d'être des nôtres aujourd'hui et bienvenue à notre premier webinaire de trois webinaires aujourd'hui. On va commencer avec le webinaire sur l'NPD. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le fait qu'on se trouve sur le territoire du peuple algonquin. La plupart d'entre nous se trouvent sur ce territoire aujourd'hui et c'est là où se trouvent les projets NPD également. Alors, je m'appelle Mitch McKay, je suis gestionnaire des relations avec les partis pour les laboratoires canadiens nucléaires. Je suis là aujourd'hui, alors je suis accompagné de plusieurs de mes collègues qui travaillent sur le projet des classements. Je vais leur permettre de se présenter dans quelques instants, mais tout d'abord, j'aimerais finalement vous parler du côté logistique de notre webinaire aujourd'hui. Alors, c'est un webinaire d'une heure sur le développement du cas de sécurité pour le projet de fermeture NPD. C'est disponible en français et en anglais aujourd'hui. Ça va durer une heure et ça inclut donc une période de dix minutes pour les questions et réponses à la fin. Vous pouvez donc finalement trouver l'interprétation en français et en anglais en bas de votre écran. Vous allez voir donc une icône qui ressemble à un petit globe. À droite, choisissez la langue de votre choix. Alors, il y a un petit décalage entre l'interprétation. Donc, attendez l'interprétation avant de poser votre question. Alors, restez en sourdine. Je pense que les panélistes sont les seuls qui peuvent finalement intervenir. Alors, il y a une fonction questions-réponses en bas de l'écran. C'est là où vous allez pouvoir taper vos questions au fur et à mesure que les questions vous viennent à l'esprit. Et finalement, vous pouvez les taper dans la case questions-réponses. Et moi, je vais faciliter la session questions-réponses. Les questions doivent porter sur la portée de cette présentation. Si vous avez des questions sur un autre sujet, nous ferons le plaisir finalement de vous fournir une réponse. Mais on va en prendre note et on va vous revenir plus tard. Maintenant, on doit se concentrer sur le cas de sécurité. Il nous ferait plaisir de répondre aux autres questions sur d'autres thèmes. Et on va devoir vous revenir plus tard après ce webinaire aujourd'hui. Alors, si vous avez déjà une question, vous pouvez nous envoyer un courriel à ermstakeholder.cnl.ca. Après le webinaire, on va afficher le webinaire enregistré pour que vous puissiez le voir en français et en anglais. Alors, maintenant, je vais céder la parole à Graham Porter, qui va se présenter, qui va présenter les autres membres de son équipe. Bonjour, je m'appelle Graham Porter. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur le thème de l'élaboration d'un dossier de sûreté pour une installation d'élimination des déchets radioactifs. Alors, en particulier en ce qui concerne le projet d'installation d'élimination des déchets nucléaires des laboratoires. Alors, l'MPD a été le premier réacteur d'exploiter en 1962 à 1987 un réacteur à eau lourde pressurisé de 22 MW des activités d'entreprise pour réduire les risques, notamment le déchargement du combustible, la vidange du réacteur ainsi que le transfert du combustible nucléaire. On n'est plus obligé, finalement, de maintenir l'installation dans un état sûr. Il y a plus de 30 ans de stockage avec surveillance jusque-là. On maintient l'intégrité de l'installation grâce à un programme de gestion de la vie utile. On fait de la surveillance environnementale des rejets dans les zones environnantes. L'installation a été essentiellement maintenue dans le froid et l'obscurité. Mais ça entraîne malheureusement une longue dégradation de l'installation. L'installation existante est unique car elle s'étend sur plus de 88 pieds sous le niveau du sol, dans le socle rocheuse. Et le plan de CNL consiste à utiliser les fondations béton existantes pour créer une installation d'élimination in situ. Le projet de fermeture de l'MPD fait l'objet d'une évaluation environnementale et a soumis un premier projet d'énoncé des incidences environnementales, un premier projet d'étude d'impact environnemental, a été fait en 2017. Le CNL se prépare à faire une soumission à la CCSN au mois de décembre cette année. Alors, cette soumission sera examinée par la CCN et ensuite, il y aura probablement d'autres demandes à l'information. On va soumettre à une énoncée finale pour le projet de fermeture vers la fin de 2022. Une fois que ça a été accepté, il y aura une audience en deux parties qui sera programmée. En plus du processus d'évaluation environnementale, l'NC a également demandé à la CCN une modification de son permis pour le projet de fermeture de l'MPD. L'installation actuelle est une installation de gestion des déchets et nous apprécions habituellement l'expression « nuclear power » à disposition à NPD. Alors, le manuel des conditions de permis de l'MPD identifie les critères qui sont utilisés par la Commission canadienne de sécurité nucléaire pour évaluer la conformité du titulaire aux conditions énumérées dans le permis. Le manuel fournit également des renseignements sur l'allégation de pouvoir, les contrôles des documents. Alors, les seules activités autorisées actuellement sont le stockage et la surveillance. Un amendement au permis est donc nécessaire pour compléter le déclassement. C'est une modification parce que toutes ces activités sont couvertes par une licence de déclassement. Et ce sont des activités autorisées par le permis. La Commission, qui est appuyée par plus de 800 employés scientifiques, va étudier la demande et va formuler des recommandations à la Commission et veiller à la conformité à la loi sur la sûreté et la recommandation nucléaire. Le gouvernement du Canada a mis en place des lois qui régissent la sûreté nucléaire. Et les déchets nucléaires ont des exigences spécifiques en ce qui concerne l'élimination des déchets. Alors, il y a donc plusieurs règlements, dont le règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaire. Il y a donc l'article 26 qui porte sur les règlements régissant l'élimination. Il y a donc le règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaire qui doit être pris en compte également. La mise en oeuvre de la loi et des règlements est assurée par la CCSN et est régie par une série de règlements, par une série de règlements, dont ceux qui s'appliquent à l'élimination des déchets relevant du Reg doc 2.11. Un dossier de sûreté est un ensemble intégré d'arguments et de preuves pour démontrer la sûreté d'une installation et le respect de tous les critères de sûreté. On doit donc offrir les informations dans le dossier portant sur l'évaluation de la sûreté, mais également sur les dossiers sur la robustesse et la fiabilité de l'évaluation de la sécurité. L'étape actuelle du cycle de vie du NPD consiste à soumettre à la Commission canadienne de la sûreté nucléaire demandant l'approbation de la Commission pour modifier le permis de déclassement. Le dossier de sûreté a été soumis à la CCSN dans le cadre de la demande de création d'une installation d'évacuation au NPD. Le dossier de sûreté sera mis à jour aux besoins pendant la durée de vie de l'installation afin de refléter les différentes étapes de l'installation. Alors, le NPD dispose d'un grand nombre de documents techniquement. Nous avons donc une évaluation de sûreté. Nous avons l'énoncé d'impact sur l'environnement et j'en passe. Il faut pouvoir résumer ces documents. Ces documents ne couvrent pas non plus tous les domaines nécessaires pour étudier les arguments en faveur de la sécurité à long terme de l'installation d'élimination. Donc, il faut un résumé. Alors, en plus des objectifs et des informations dans le document, le résumé finalement contient plusieurs informations dans les domaines suivants, le système de gestion, etc. On parle également des examens du projet par DETERS, on parle des incertitudes dans les analyses, l'optimisation de la conception, et également la définition de l'enveloppe de fonctionnement sûre pour le déclassement et la post-fermature. Alors, le dossier est basé sur un cadre. Ici, on voit le cadre général. C'est tiré du volume 3 du RECDoc 2.11.1 qui exige que les titulaires de permis soumettent un dossier de sûreté à la CCSN pour acceptation, établisent exigences minimales auxquelles le dossier de sûreté plutôt doit répondre. Il existe de nombreuses façons possibles de structurer et de documenter le dossier. Et pour des raisons de clarté, le dossier de sécurité du NPD suit le cadre présenté ici. Le diagramme présenté ici est tiré du document SSG-23 de l'AIEA. Les huit sections principales du document sont utilisées pour produire un dossier de sécurité qui conforme aux exigences de la CCN, le RECDoc 2.11.1, volume 3. Comme j'ai déjà dit, le dossier de sécurité a pris les éléments clés de l'orientation réglementaire et de la documentation de l'AIEA et les a utilisés pour créer une structure d'analyse de sûreté. Alors, les huit éléments finalement donnent une description du système de gestion. Alors, les règlements sur les installations nucléaires de catégorie 1, RECDoc 2.11.1 de la CCN et le règlement sur le stockage définitif des déchets radioactifs, SSR 5 de l'AIEA, sont inclus. Le dossier comprend également d'autres renseignements pertinents à la mise en œuvre sécuritaire du projet. On voit que ces preuves constituent la base de l'argument de sécurité. Alors, une réclamation, c'est dérivé d'un sous-argument du niveau inférieur, par exemple, fait dans les documents de support techniques. On s'est soutenu par des choses, par exemple, la preuve, comprenant des données de différentes sources, recherches, l'enquête, la caractérisation du site. Les sous-réclamations sont dérivées d'un sous-argument du niveau inférieur, par exemple, fait dans les documents de support technique. Les arguments relient les preuves à l'allégation, qui peuvent être déterministes, probabilistes ou qualitatives. Pour le NPDF, nous utilisons uniquement des arguments déterministes et qualitatives. Il n'y a pas d'analyse probabiliste. L'inférence, c'est la manière dont les preuves sont rassemblées pour soutenir l'allégation. Alors, si on tient compte de tous ces éléments, il y a une inférence et on démontre que l'allégation, la réclamation a été faite. On cherche à faire un argument sur la sécurité. Ça porte sur les impacts radiologiques et non radiologiques, la sécurité globale de l'installation et l'élimination et la conformité globale avec la législation et les exigences réglementaires pertinentes. Il existe un certain nombre de preuves à l'appui des arguments de sûreté qui soutiennent les affirmations faites dans le dossier de sûreté, les affirmations faites dans le dossier de sûreté. Par exemple, un résumé des arguments qui démontrent que le NPDF fournit une isolation et un confinement à long terme sont ici et sur les diapositives précédentes. Un résumé des preuves soutenant les arguments de sûreté selon lesquels les déchets sont contenus par les barrières multiples et qui peuvent être représentés graphiquement. Comme vu ici, on voit comment on prend les preuves. Ça rapporte les éléments tangibles. Alors, les preuves se rapportent à des éléments tangibles dont on peut démontrer qu'ils sont en place à la NPDF. Les arguments sont présentés dans le dossier de sûreté et sont étayés par les analyses de modélisation présentées dans les documents d'appui technique tels que le rapport de la Commission européenne sur la sûreté nucléaire. Les modélisations présentées dans les documents de soutien technique tels que les déchets sont contenus par les barrières multiples. Un certain nombre d'affirmations sont faites dans le dossier de sûreté et quelques exemples sont présentés ici. Elles sont toutes soutenues par des preuves et des arguments comme décrits précédemment. Dans l'ensemble, le dossier de sûreté communique un argument clair et complet selon lequel le déclassement, les activités de post-fermeture et l'élimination à long terme des déchets peuvent être entrepris en toute sécurité. Ici, il y a l'utilisation d'analogues naturelles pour soutenir les modèles d'évaluation de la sûreté à long terme. Cela a ses limites. En particulier, les matériaux et les conditions environnementales impliquées sont quelque peu différents dans l'analogues par rapport au NPDDF et à son environnement. En outre, la finalité des structures n'est pas toujours la même. La plupart sont des sites d'enfouissement et non des installations d'élimination. Beaucoup sont des identes et non des installations d'élimination. Ceci est typique des analogues naturels et analogues naturels et anthropiques. On voit le comportement à long terme. Les exemples montrent que les fonctions, les barrières du NPDDF peuvent être maintenues et que leur durée de vie peut être atteinte. On peut également déduire des analogues que la poste SA a été conservatrice dans ces hypothèses. Alors, jusqu'à ce jour, on voit que le dossier de sécurité décrit plusieurs monticules de terre créées par l'homme qui ont tous été utilisés comme une sorte de sépulture ou de cimetière utilisée comme une sorte de site d'enterrement de tombes il y a des centaines de milliers d'années. Alors, on peut utiliser des exemples de monticules de terre, par exemple, Newgring en Irlande, Sutton Hoo en Angleterre, Serpent Mound aux États-Unis, Monks Mound aussi, et divers monticules funéraires de la Colombie-Britannique. Au Canada, on embauche une tierce partie pour faire l'évaluation de la sûreté de déclassement et l'évaluation de la sûreté après fermeture récemment soumise à la CCSN à l'appui du projet de fermeture du NPD et s'est fait en 2017. La troisième itération de l'évaluation de la sûreté après fermeture a été examinée par le département de l'énergie des États-Unis. Alors, on a été capable de démontrer la sécurité à long terme. En plus de cette évaluation d'une tierce partie, il y a une autre révision qui s'est faite. La troisième itération a été examinée par le département de l'énergie des États-Unis et les lacunes identifiées dans les premières itérations des rapports ont été corrigées dans les itérations actuelles. Dans l'ensemble, le panel du DOE a conclu que la post-SA démontre un niveau de confiance élevé en ce qui concerne la sécurité globale et l'impact environnemental. Les évaluations de la conception technique étaient excessivement conservatrices. Certaines des hypothèses de modélisation, cependant, n'étaient pas prudentes et ont été mises en évidence pour un examen plus approfondi. Un examen final par une tierce partie du dossier de sûreté a été effectué par des experts techniques tant du point de vue de la réglementation que celui de l'environnement. Ils ont conclu que les exigences ont été satisfaites et qu'il n'y aura pas de contestation à la proposition. l'approche utilisée et les résultats obtenus ont été jugées largement conformes à ce que l'on pourrait attendre pour ce type de projet. Nous avons aussi fait beaucoup d'engagement auprès des Autochtones. Ça a commencé en 2016 et ça continue jusqu'à présent. Cette présentation en est un élément. depuis 2016 et jusqu'à présent, CNL et le projet de fermeture de la NPD ont activement engagé les diverses parties prenantes du projet de fermeture de la NPD. Nous avons aussi effectué des activités, y compris des présentations, des tournées, des séances d'information publiques, des événements communautaires, des mises à jour, des engagements des employés, des discussions sur le web. Nous avons un site web aussi, des fiches d'information, des panneaux d'affichage, et nous utilisons aussi les médias sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn. Ces activités ont contribué à informer les parties prenantes et ont permis au public de fournir des commentaires précieux sur le projet, ce qui permet d'améliorer la conception du projet de l'OIE. La plupart des questions clés que les parties prenantes ont soulevées ont été résolues ou incorporées dans la conception du projet et sont documentées dans l'OIE. Il s'agit de documents, le présent dossier de sûreté présente et résume un ensemble logique et hiérarchique de documents qui décrivent les risques en termes de dangers présentés par la mise hors service de l'IGDN, y compris les défaillances et les accidents potentiels. Nous avons respecté les directives réglementaires canadiennes pour s'assurer d'utiliser les meilleures pratiques créées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'étude utilise les meilleures informations actuellement disponibles sur la NPDWF lorsqu'il y a incertitude ou des lacunes dans les données. Une approche conservatrice a été adoptée. Le présent dossier de sûreté clarifie également l'approche de CNL en matière de déclassement de la NPD et présente des arguments en faveur de l'élimination in situ de la NPD. Alors, on parle de conception, d'installation. Les risques sont bien moins élevés que les autres options. Alors, sur ça, je vais conclure ma présentation et je vais passer la parole à Mitch. Merci. Je précise cette présentation. et l'information, je vois qu'il y a des questions. Question? Monsieur Upton, quelles ont été les hypothèses non conservatrices dans la révision faite par une tierce partie? Un instant. Je vais vérifier. Nous avons Katie Shorter. Elle nous accompagne pour répondre aux questions. Katie, voulez-vous vous présenter? Alors que Graham se prépare. Merci, Mitch. Je suis le gestionnaire des approbations réglementaires pour ce projet NPD. Nous travaillons étroitement avec Graham côté évaluation de l'impact environnemental et côté sécurité pour la NPD. Merci, Katie. Oui, ça porte sur les hypothèses de modélisation. Oui, ça porte sur les hypothèses de modélisation. et nous avons confirmé les chiffres et nous sommes maintenant confiants que nos chiffres sont plutôt conservateurs. Merci. Graham. Je vais vérifier les questions encore une fois. Aux participants, si vous voulez poser une question, vous pouvez appuyer sur le bouton « Questions-Réponses ». C'est en plein milieu. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez poser toutes les questions. Je ne vois pas d'autres questions. Quels sont certains obstacles pour ce qui est des déchets? Eh bien, il y a plusieurs obstacles en place. Les obstacles clés la plupart de la contamination radioactive est au sein du calendrier. C'est fait en acier inox. Cela signifie qu'à cause de l'environnement alcalin, cela réduit le taux de corrosion. alors il faut une très longue période de temps. Cela permet aux déchets d'être contenus et de se détériorer. Cela peut être contenu pendant une très longue période de temps. Autres obstacles, comme je l'ai mentionné de la présentation, c'est placé dans le 88 pieds. Alors, c'est en fait placé dans la roche-mer. pour très bien, merci, Graham. Alors, une question qui porte sur le processus de EIE. Est-ce qu'on a une mise à jour pour ce qui est de l'état d'avancement, pour ce qui est de ce processus? Quelles sont les prochaines étapes? Je vais intervenir pour répondre à cette question, si vous permettez, Graham. Oui, allez-y. Alors, Graham l'a abordé très rapidement au tout début. Je vais répéter les informations pour votre gouvernement. Comme Graham a dit, nous avons soumis une ébauche de EIE en 2017. Il y a eu... On a reçu des observations sur ce document. On s'attaque aux questions des préoccupations soulevées depuis. Et on se prépare maintenant à soumettre finalement à une énoncée d'impact environnemental au mois de décembre. À ce moment-là, la CCSN va effectuer une évaluation technique de l'EIE en s'entend à recevoir d'autres demandes d'informations du CCSN. Mais on continue finalement à répondre aux questions des collectivités des Autochtones. On s'attend finalement à soumettre la dernière version de l'EIE finalement à la fin de 2022. Et ensuite, il y aura des audiences. D'accord. Merci, Katie. nous avons une autre question portant sur l'IPERLien envers tous les documents sur la sûreté et on veut savoir comment on utilise finalement les informations pour en tirer des conclusions. Je sais qu'à un moment donné, on va afficher l'EIE finalement sur le web. Ça sera traduit. je ne sais pas si le document de sûreté sera affiché. Moi, je vais répondre, Mitch. Alors, à l'heure actuelle, la version 2017 de l'EIE est disponible en anglais et en français. Ça donne un résumé de l'évaluation de sûreté post-fermeture. Ça porte sur la sûreté à long terme de l'installation. Une fois que l'EIE sera accepté par la CCSN, le mois prochain, on va afficher l'EIE révisé dans les deux langues. Alors, s'il y a d'autres documents techniques que vous voulez voir, le dossier de sûreté, l'évaluation post-fermeture, par exemple, il faudrait donc envoyer une demande d'information au courriel qu'on vous a donné tantôt, ermstakeholders arrobas cnl.ca. et on pourrait donc vous donner les autres documents techniques importants. Merci, Katie. C'est très bien. Margot va donc afficher l'adresse courriel dans la case clavardage. Vous pouvez également demander d'autres documents, mais l'EIE est existant déjà affichés et quand l'EIE sera donc accepté par la CCSN, on va l'afficher sur notre site web également. Merci. Il y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Ça va, finalement. Je m'en tire bien. Est-ce que vous avez déjà envoyé les diapositives ou le diaporama? Eh bien, la présentation sera disponible intégralement sur YouTube. normalement, c'est affiché deux ou trois jours après notre webinaire. Donc, on affiche le lien sur YouTube. Vous pouvez donc regarder la présentation de nouveau, mais si vous voulez, on peut certainement vous envoyer un exemplaire de l'énoncé de la présentation. vous envoyer un exemplaire de la présentation diaporama. Encore deux minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Il nous reste un petit peu de temps. Alors, nous avons trois webinaires aujourd'hui. C'est le premier webinaire sur le projet de fermeture MPD, mais vers 11 heures, on aura le projet NSDF qui va présenter la caractérisation des déchets au laboratoire de Jog River et suite à cela, à midi, donc, heure de l'Est, 11 heures centrale, on aura donc le projet White Shell qui va donner un aperçu de leur programme de protection environnementale au laboratoire White Shell. J'espère que vous allez pouvoir être des nôtres pour ces présentations. Alors, si vous ne pouvez pas y être, on va les traduire et on va finalement les mettre sur YouTube pour que vous puissiez les visionner plus tard. Au besoin, je ne vois plus de questions. Alors, Graham ou Katie, quelques observations pour terminer. Non, ça va. J'ai terminé. Merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir écouté la présentation. Merci. Est-ce qu'on peut envoyer un message directement au présentateur? Oui, si vous avez des questions, on pourrait certainement envoyer votre question à l'adresse coréale ERM et on va pouvoir répondre aux questions ou sinon, on va pouvoir vous mettre en contact avec Katie ou Graham. Très bien. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit Graham. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous aujourd'hui. J'espère que la présentation vous a aidé à comprendre le dossier de sûreté et on a très hâte finalement d'entendre les autres présentations aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir être des nôtres. Merci beaucoup et on va vous voir à 11h. merci. 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 – Sous-titrage FR 2021